Bonjour à toutes et à tous ! Comme vous le savez, les policiers sont mobilisés durant tout l'été. Je suis Sonia Fibleuil, porte-parole de la police nationale et je vous propose d'aller à leur rencontre pour comprendre leur mission et leur engagement durant les Jeux de Paris. Au fil des épisodes de cette série « Un été avec un policier », ils vont vous expliquer leurs rôles respectifs, les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés durant cette période. Bonne écoute. Je me trouve aujourd'hui dans un décor très cosmopolite puisque je suis à la direction de la Coopération Internationale de Sécurité en compagnie de Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bien sûr. Fabrice, majeur de police au sein de la direction de la Coopération Internationale de Sécurité. Entré dans la police en 1989 après 4 ans de parachutiste. J'ai successivement servi au sein de la police de l'air et des frontières, des directions de la Coopération Internationale de Sécurité, des compagnies républicaines de sécurité. J'ai ainsi pu travailler à l'étranger, notamment en Belgique, au Liban, en Turquie, au Kosovo et à New York. Vous avez un parcours extrêmement riche, j'imagine, avec des compétences linguistiques fortes ? Oui, tout à fait. C'est un peu une obligation ici, au sein de cette direction, que de parler au moins une langue étrangère, et notamment l'anglais, que tout le monde puisse se comprendre. Moi, j'ai la chance d'être fils et petit-fils d'immigrés juifs italiens, donc je parle l'émeraud, l'italien. À l'école, j'ai appris l'anglais B2 et je suis A2 allemand. Très bien, donc vous avez des niveaux de langues qui sont extrêmement recherchés ici à Direction de la Coopération, qui est une direction qui est composée de policiers, il faut le rappeler, et de gendarmes. Et de gendarmes, c'est une direction tout à fait bicéphale, ça fait sa richesse et sa réactivité. Voilà, une mixité importante. Alors, le sujet du podcast, c'est de savoir ce que vous faites cet été, notamment par rapport aux Jeux Olympiques. Alors, je vous pose la question, Fabrice, que faites-vous cet été ? Alors cet été, moi, en réalité, je l'ai commencé dès le 15 janvier, où j'ai pu intégrer la cellule de gestion des Jeux Olympiques de cette Direction de la Coopération internationale de sécurité, où nous préparons l'accompagnement, l'accueil et aussi la protection des policiers et gendarmes étrangers qui viennent nous faire l'honneur de nous assister dans la sécurité de ces Jeux Olympiques. Alors, nous attendons combien de renforts internationaux étrangers en France pendant les Jeux ? Alors, presque 1800 fonctionnaires de police et gendarmes étrangers et 360 chiens, accompagnés de leur maître, qui intègrent, bien entendu, ces 1800 fonctionnaires. Très bien. Donc, j'imagine, vous avez quasiment 2000 policiers étrangers qui viennent. Ils viennent de quels pays ? D'Europe ou d'autres pays du monde ? 44 pays se prêtent au jeu, bien entendu, de la zone Union européenne, mais pas que. Vous avez aussi les États d'Émirats Arabes Unis, vous avez le Qatar, vous avez les États-Unis et d'autres, parce que je n'ai pas la liste exhaustive sous les yeux, 44 pays. Donc, beaucoup de pays qui viennent nous prêter leur expertise, parce qu'on a parlé des maîtres chiens, mais il y a aussi d'autres expertises, j'imagine ? Tout à fait. Il y a une expertise et un savoir-faire dans la lutte anti-drone, dans la lutte de la cybercriminalité, de la surveillance aux frontières, du déminage aussi. Et pas que. Le spectre de la sécurité intérieure est couvert à 360. Et tous ces policiers étrangers sont en binomé avec des policiers français ? C'est aussi un des prérequis de la protection administrative et juridique, pour notre sécurité et pour la leur, que ces fonctionnaires de police ne soient pas autonomes. Ils sont autonomes dans leur spécialité et leur savoir-faire, mais ils sont aussi suivis et encadrés par les fonctionnaires de police français et gendarmes. D'accord. Et donc, vous êtes chargé de leur accueil et de leur traitement administratif et juridique, j'imagine ? Alors, des arrangements administratifs et des accords internationaux ont été signés dans le cadre des accords déjà existants pour l'Union Européenne, notamment PRUM. Mais pas que. Sur des points de détail, il a fallu faire des arrangements administratifs avec les directions de métiers étrangers et avec les ministères de l'Intérieur étranger. Oui, en bilatéral, j'imagine, ça fait l'objet de négociations assez importantes. Merci Fabrice. Alors, qu'est-ce que vous faites après cette mission Jeux Olympiques à la rentrée ? Alors, tout de suite après les Jeux Olympiques, nous devons mettre en place un rétex pour les partenaires étrangers. Retour d'expérience. Tout à fait, un retour d'expérience pour les partenaires étrangers, mais pas que. Et notamment et plus particulièrement pour nos directions de métier et ma direction. Et ensuite, j'espère bien partir en vacances. Ah, très bien. Je crois savoir aussi que vous attendez peut-être une affectation à l'étranger ou postuler à l'étranger ? Je n'attends pas une affectation à l'étranger. Je pense postuler sur un dernier poste en septembre ou en octobre, si tant est que la transparence, un des pays de la transparence m'intéresse. D'accord. Vous avez une idée du pays en question ? Ça sera forcément criseogène ou en guerre. Ah, très bien. Donc vous aimez la difficulté. Ou en tout cas le challenge. Très bien. Merci beaucoup Fabrice. Merci. Il me reste à vous souhaiter un bel été. Une bonne vacances à vous. Merci.